Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, votre nouveau rendez-vous proposé par l'équipe Lucarne Opposé. Alors qu'est-ce donc que l'affiche de la semaine ? C'est tout simplement un match qu'il ne faudra pas manquer durant votre week-end, un rendez-vous incontournable que nous allons utiliser comme prétexte pour faire comme d'habitude un petit peu de culture foot et donc vous raconter quelques histoires. Et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle série d'émissions qu'un voyage au Brésil pour ce Fluminense Botafogo que les intimes appellent le Vovo pour Classico Vovo. Alors on reviendra dans un instant sur le pourquoi de ce nom, même si si vous parlez portugais, vous avez déjà une certaine avance et vous avez déjà compris ou au moins une idée du pourquoi de la chose. Alors vous connaissez probablement d'autres classico brésiliens, je pense au Majestoso entre le Corinthians et Sao Paulo ou encore évidemment, bien évidemment, le mythique Flaflou qui est un autre Classico Carioca. Car oui, messieurs dames, le Vovo est un Classico de Rio de Janeiro et il va opposer donc deux des grands clubs de la ville, le Fluminense et Botafogo. Alors brièvement, un petit peu l'histoire des deux équipes. Le premier arrivé dans le paysage, c'est bien évidemment le Fluminense. Alors bien évidemment, pourquoi ? Parce qu'il est fondé par Oscar Cox, le Brésilien d'origine anglaise, qui a importé tout simplement le football à Rio. Et donc Fluminense arrive en juillet 1902. Il est le premier club entièrement et totalement consacré au football à être mis en place au pays. Vous savez sans doute que la plupart des clubs de football sont issus d'autres, sont issus de clubs omnisport et souvent des clubs d'aviron. Voilà, des clubs d'aviron. Le Fluminense, non, lui, il est directement et totalement destiné au football. Et son nom vient du latin Flumen, qui signifie rivière ou tout simplement Rio, évidemment. Alors au début, le Fluminense va jouer en blanc et gris et va prendre ses couleurs définitives en 1905. Donc assez rapidement, couleurs qui vont lui donner l'un de ses surnoms, le tricolore. Alors à l'échelle du Carioca, le Fluminense, c'est quand même un club qui pèse assez fortement. Puisque c'est tout simplement le club le plus titré du XXe siècle, avec 28 titres. Il a été doublé depuis, puisqu'aujourd'hui en 2018, il est à 31. Et il a été doublé par l'ennemi héréditaire, le Flamengo, qui lui en compte 34. Alors sur le plan national et continental, Fluminense, c'est 4 titres nationaux. Et 6 participations à la Libertadores, avec comme meilleure performance, une finale 2008, qui a été perdue face à la Liga de Quito. Alors d'ailleurs, c'est assez amusant, mais le Fluminense va réussir l'exploit assez prodigieux de perdre la Libertadores 2008 face à la LDU. Et de perdre la Sudamericana 2009, donc la suivante, face à la LDU. Voilà, tout simplement. Alors le club va connaître plusieurs époques dorées, notamment deux grandes, et deux qui sont à l'époque où on va appeler le Fluminense, la máquina, dans les années 70. Tout d'abord celle qui lance la carrière d'entraîneur d'un homme qui a été l'une des idoles au club, où il a fait ses débuts et avec qui il a disputé plus de 550 matchs. Alors si vous êtes fan de précision 559, cet homme c'est tout simplement Télé Santana, qui doit parler à tous les amoureux de football brésilien et qui a quand même laissé son nom dans l'imaginaire footballistique mondial et collectif. Ça c'est la première, et la deuxième c'est celle qui va être notamment initiée par Rivellino et qui va trouver son apogée en 1984. Mais alors pour cela, et vous allez voir, ça sert à ça aussi cette émission, on va spoiler un petit peu, je vous invite à découvrir le prochain magazine de Lucarno-Posé qui sortira au mois de février, parce qu'il sera notamment question de ce Fluminense de 1984. Alors suite à ces deux maquinas, des années 70 et 80, il va y avoir des années 90 qui sont un petit peu plus compliquées pour le club, qui va même carrément se retrouver en 3ème division brésilienne à l'échelle nationale, à l'heure d'entrée dans notre siècle actuel, le 21ème. Alors le club est champion de série C, donc de 3ème division en 99, et bon, il y a des petites choses qui font qu'il se retrouve direct en série A, en 1ère division, le tag du championnat de 2000, on en reparlera sans doute un jour parce qu'il est amusant ce championnat. Et depuis, le club va alterner le bon et le moins bon, à l'image donc de ces deux finales continentales de 2008 et de 2009, suivies de deux titres dans le championnat national en 2010 et 2012, mais le moins bon, ça va être aussi des sauvetages un petit peu limite, voire sur tapis vert, dans l'élite brésilienne dès 2013. Alors en Carioca, donc on l'a dit, Fluminense au 21ème siècle, c'est seulement 3 titres, et une finale perdue l'an passé face à Flamengo. On vous dira merci à Paolo Guerrero et la bise à tous nos amis péruviens. Donc vous voyez, historiquement parlant, au Brésil, Fluminense, c'est un club qui compte et qui ne compte pas seulement sur le plan sportif. De par ses origines, un fondateur issu de l'élite britannico-brésilienne, dirons-nous, le Fluminense peut donc être perçu comme le club des élites. Bon, on n'est pas très loin non plus de cela pour Botafogo, il faut le dire, mais Botafogo va tout de même naître en opposition directe à Fluminense. En 1904, des adolescents décident de créer un club de foot, qu'ils vont d'abord nommer Electro FC avant de le nommer Botafogo. Et comme le rapporte Leonardo Afonso d'Amiranda Pereira dans son livre Football Mania, l'objectif est de mettre fin à la sélection sur des critères élitistes du Fluminense, même si le Fluminense restait quand même le modèle. Reste que la principale opposition avec le Fluminense n'est pas une opposition basée sur des critères de lutte des classes, dirons-nous, ce sont surtout une opposition basée sur le fait que le Fluminense était le club des hommes, des vrais, alors que le Botafogo était celui des adolescents, puisque ses créateurs, Flavio Ramos et Emmanuel Sodré, que je n'avais pas nommé jusqu'ici, avaient 15 ans, à la création du club, et était quand même issu de familles relativement aisées. Donc voilà, on va oublier tout de suite la lutte des classes qui a longtemps marqué d'autres classicaux au Brésil et également en Amérique du Sud. En fait, si vous cherchez le vrai club du peuple, celui qui porte les luttes sociales et même les luttes raciales à Rio, c'est Vasco. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous invite à lire ou à relire, si ça a déjà été fait, le papier de Marcelin à ce sujet sur Lucarne-Posé. Alors, donc, Fluminense et Botafogo sont quand même des clubs qui sont liés à leur début. On peut prendre quelques exemples, puisque certains membres des uns vont aussi porter ou défendre les couleurs des autres. Oscar Cox, par exemple, sera membre de Botafogo. Francis Walter, qui a été président de Flamengo, de Fluminense, il va être aussi membre de Botafogo. Donc, vous voyez, il y a des liens, mais même s'ils ont des liens, ils vont rapidement se chamailler assez fortement. Alors, sur le plan comptable, le Botafogo, c'est Vincarioca, quatrième du Palmarès, deux titres de champion du Brésil et surtout, la grande différence avec son rival de ce week-end, un titre continental, la Copa Conmebol 1993. Alors, je rappelle, la Copa Conmebol, c'est l'un des précurseurs, l'un des ancêtres de la Sud-Americana. Et donc, Botafogo la gagne en 1993 face au Peñarol. Alors, du côté des idoles, il est impossible de ne pas citer ceux de l'époque dorée des années 50-60 qui ont tous marqué l'histoire du football brésilien, mais surtout l'histoire du football mondial. Alors, on a ainsi Mario Zagallo, qui va passer 7 ans au club à partir de 1958. Et on a surtout 3 autres joueurs. Didi, qui a la particularité de disputer 300 matchs, plus de 300 matchs avec le Botafogo entre 1956 et 1965. Bon, il y a quelques piges ailleurs entre-temps, durant cette période. Mais il en a surtout aussi pratiquement disputé autant avec le Fluminense avant. Donc, voilà. Mais ces deux joueurs sont deux icônes. Et il y a deux autres icônes absolues au club. Le premier, c'est Nilton Santos, qui est l'homme qui a révolutionné tout simplement le poste de latéral gauche. Les latéraux gauche et droit, maintenant, au Brésil, qui ont des particularités très clairement identifiées, sont des héritiers de Nilton Santos. Et c'est lui qui a changé complètement ce poste. Et lui, il n'a porté qu'une seule couleur durant toute sa carrière. Ce sont les couleurs noires et blanches du Botafogo. Il y a passé 16 ans, il y a joué plus de 700 matchs. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, le nom du stade du Botafogo, c'est Nilton Santos, tout simplement. Et le deuxième, la deuxième idole absolue du Botafogo, c'est tout simplement Monegarincha, la légende. L'homme dont l'histoire est une tragédie absolue. Et l'homme qui va donner véritablement ses lettres de noblesse au numéro 7 au club. Le numéro 7 du club au Botafogo est un numéro particulier. C'est le numéro que l'on donne généralement aux joueurs que l'on considère les meilleurs de l'effectif. Alors, par exemple, dans les années 70, il sera porté par Jersinho, qui a joué à l'OM. Et, petite anecdote, on va continuer là-dessus, sur les anecdotes, dont le fils, Jair Ventura, était le coach du Botafogo cette année, en 2017. Il ne l'est plus. Alors, dernière chose à savoir sur le Botafogo, le club évolue en noir et blanc, je viens de le dire, et il porte ce maillot à rayures depuis 1906. Pourquoi un maillot à rayures noir et blanche ? C'est tout simplement une inspiration directe du maillot de la Juventus, car l'un de ses fondateurs, Itamar Tavares, était devenu fan du club italien lors de son séjour en Italie. Enfin, dernier point, le Botafogo possède probablement le surnom le plus classe de tout le football mondial, grâce notamment à son écusson. Alors, le club actuel, en tant que tel, est issu d'une fusion, la fusion du club d'Aviron et du club de foot, fusion qui date de 1942, donc assez tard par rapport à la création des clubs. Et il a été choisi un seul emblème, qui était présent sur le club d'Aviron, qui est une étoile à cinq branches, une étoile blanche sur un fond noir. Et cette étoile, elle symbolise l'étoile du berger, tout simplement, qui, comme vous le savez, en fait, n'est pas une étoile, mais la planète Vénus. Et cette planète Vénus, on peut la contempler à l'aube, sur la baie du quartier de Botafogo, tout, assez régulièrement. Et donc, une étoile blanche sur un fond noir, le Botafogo est juste, tout simplement, devenu le club de l'étoile solitaire. Avouez, c'est quand même vachement la classe. Alors, on va revenir sur notre affaire du jour, le Classico Vovo. Alors, le premier officiel qui se joue, il se déroule en mai 1906, et il va se solder par une victoire assez nette, dirons-nous, du Fluminense 8-0. Mais le tout premier de chez premier avait eu lieu en octobre 1905, et là aussi, victoire assez nette du Fluminense 6-0. Alors, on vous disait, tout à l'heure, le club des hommes face au club des ados, donc la différence se voyait aussi sur le terrain. Et donc, si vous parlez portugais, vous l'aviez compris, la clé est ici, 1905 ou 1906, si on se base uniquement sur le terme officiel. Le Classico Vovo, c'est tout simplement le plus vieux Classico du Brésil. C'est pour cela qu'on l'appelle le grand-père de tous les Classico, grand-père en portugais, se disant Vovo. Donc, vous l'avez. Et ça va même plus loin qu'être le plus ancien Classico du Brésil. C'est tout simplement le troisième plus vieux Classico du continent, donc d'Amérique du Sud. Alors, on va faire un petit quiz, est-ce que vous savez derrière lesquels ? Non ? Alors, ou pas ? Ou oui, peut-être ? Le premier, le plus vieux, c'est le Classico entre Peñarol et National. Si vous considérez que le Peñarol est l'héritier du CURCC, on en reparlera probablement un jour. Et le deuxième plus vieux Classico du continent, c'est un Classico argentin. Et non, ce n'est pas Boca River. C'est le Classico Rosarino entre Central et New West. Donc, vous voyez que notre Classico Vovo, il est quand même en bonne compagnie. Alors, ok. C'est le plus vieux au Brésil, les deux clubs sont liés et tout et tout. Je vois bien, vous vous demandez, alors à partir de quand est-ce que ce Classico Vovo va partir véritablement en vrille ? À partir de quand il va y avoir une vraie rivalité qui va naître entre ces deux clubs ? Parce que parfois, des Classicos ne sont pas forcément extrêmement virulents. Et bien, devinez quoi ? Ça arrive dès 1907, au cours d'une polémique qui va durer pratiquement 90 ans. Oui, oui, vous avez bien entendu, 90 ans. Nous sommes donc en 1907 pour le Carioca. Alors, Botafogo n'est pas encore au Glorioso, surnom qu'il va prendre en 1910 lorsqu'il domine totalement ce championnat. 9 victoires, 1 défaite en 10 matchs pour 66 buts marqués et 9 seulement encaissés. Des statistiques qui laissent un petit peu rêveur certains supporters. En 1907, par contre, le Fluminense, lui, est en haut. Déjà, c'est tout simplement le champion sortant. Et pour sa deuxième saison à disputer, ce championnat d'état de Rio, Botafogo va pourtant lutter à armes égales avec le tricolore, le tenant du titre donc, et sa victoire 4 à 2 lors du Classico du 22 septembre laisse entrevoir à l'étoile solitaire la possibilité d'un premier titre. Pour cela, la semaine suivante, Botafogo doit jouer l'international, à rien à voir donc avec celui de Porto Alegre. Et c'est qu'il doit réaliser un véritable carton, alors non seulement pour rester devant et donc continuer à maintenir la pression sur Fluminense, mais surtout pour faire son retard à la différence de but. Alors le souci, c'est que ce 29 septembre, le match entre Botafogo et l'international n'aura pas lieu. L'international ne se présente qu'avec 6 joueurs et va finir par déclarer forfait. Alors, ça va donner la victoire à Botafogo. Donc Botafogo s'impose évidemment 3 à 0. Et 3 à 0, ça ne suffit pas forcément quand on a envie de mettre un véritable carton et de rattraper son retard à la différence de but. Et ça pose un deuxième problème, c'est que selon le règlement, comme l'international a été forfait sur ce match, il est déclaré et il est suspendu pour le match suivant. Et devinez quoi ? Le match suivant, c'est face à qui ? Passe à Fluminense. Donc Fluminense gagne aussi 3 à 0 et garde son avance tranquille à la différence de but. Alors, un dernier succès du tricolore face à Paysandou va lui permettre de rester en tête. En fait, tout simplement, les deux équipes terminent le championnat à égalité de points. Et Fluminense dispose donc d'une meilleure différence de but, plus 10 contre plus 5. Alors, vous allez me dire, comment on les départage ? C'est simple, on regarde la différence de but. Oui, c'est simple. Sauf que ce n'est pas simple à l'époque. Parce que c'est là que le problème arrive et les versions diffèrent. Quant à la position prise par la Ligue de l'État de Rio à l'époque, et le manque forcément de couverture journalistique entretient un petit peu ce flou autour de la situation. Alors, selon certaines versions, il n'avait jamais été décidé d'aller au-delà du simple fait de départager au nombre de points. Selon d'autres versions, les clubs avaient voté en mars de la même année, 1907, une résolution selon laquelle la différence de but serait utilisée comme deuxième critère. Le souci, c'est que ce vote, soi-disant, n'a pas été pris à l'unanimité, mais il a été fait à la majorité. Et certains clubs, notamment Botafogo, s'étaient opposés à cela. Et donc, Botafogo, lui, une fois que ce championnat est terminé, une fois que les deux équipes sont à égalité de points, veut s'appuyer un petit peu sur une affaire qui avait fait jurisprudence, une pas si vieille, la saison précédente, en 1906, puisque en deuxième division de ce Carioca, deuxième division entre l'America et Riachuelo, les deux équipes, à la fin de la saison, avaient terminé à égalité de points et avaient décidé de faire un match, et c'était arrangé pour faire un match d'appui, afin de déterminer qui serait champion. Alors, Botafogo veut donc profiter du flou et s'appuyer, aucun jeu de mots avec Luminense, autour de la situation, et surtout donc s'appuyer sur cette jurisprudence-là pour demander à la Liga Métropolitana des footballs, donc la Ligue de l'État de Rio, de régler l'affaire par un match d'appui. Voilà, ça paraît simple, sauf que si America et Riachuelo s'étaient mis d'accord en 1906, Fluminense et Botafogo ne vont jamais se mettre d'accord. Fluminense se proclame champion, Botafogo peste, aucune décision n'est prise. Et l'affaire va un petit peu plus loin, parce que l'international qui a été, qui a mis un petit peu la zouille dans l'histoire, et certains théoriciens du complot pensent que Fluminense n'est pas étranger au fait que l'international est déclaré forfait, parce qu'on n'a pas eu de véritable raison au fait que l'international n'a présenté que 6 joueurs face à Botafogo. Et l'international est tout simplement viré du Carioca. Alors Fluminense, lui, en solidarité, va décider de quitter la Ligue, d'autres clubs vont suivre, alors vous imaginez un peu le bazar que ça va mettre, et vous imaginez aussi pourquoi ça entretient cette théorie du complot. Et la conséquence, elle est simple, c'est que la Liga Métropolitana de football, elle va être dissoute. Et donc l'année suivante, elle sera remplacée par une autre Ligue, la Liga Métropolitana des Sports Athleticos, qui organisera le championnat de 1908. Championnat qui sera gagné par qui ? Devinez Fluminense, devant qui ? Devinez Botafogo. Voilà, on est bien là. Et donc pendant près de 8 décennies, l'affaire ne va pas être réglée. Il n'y aura pas de champion en 1907. On ne saura pas qui de Fluminense ou de Botafogo, ou les deux, ou personne, sera déclaré champion. Il va y avoir 8 décennies de combats juridiques. Un titre qui va être un coup, notamment à partir de 1989. Oui, j'ai bien dit 1989. Un titre qui va être d'abord attribué à Botafogo. Des appels qui sont pris par Fluminense, qui va récupérer le titre. Puis au final, ça va revenir à Botafogo. Enfin, c'est le bazar. Ça va durer 7 nouvelles années. Et finalement, en 1996, la Fédération de football de l'Estado de Rio, donc celle qui gère aujourd'hui le Carioca, va prendre une décision forte et irréversible. Le titre de 1907, il est pour tous les deux. Voilà, au moins comme ça, on ne se mouille pas trop. Il y a donc deux champions en 1907, Botafogo et Fluminense. Et alors dans les faits, dans les faits, c'est toujours pas réglé en fait. Et l'affaire n'est toujours pas enterrée. Pourquoi l'affaire est si importante ? On parle d'un championnat de 1907. Et bien parce que l'enjeu, c'est de savoir qui est le premier Tetra Campeo, donc le quadruple champion Carioca. Parce que ce titre de 1907 va donner ce privilège à Fluminense, qui a été champion en 1906, et qu'il le sera en 8 et en 9. Donc ça lui donnerait 4 titres consécutifs. Et Botafogo, lui, il l'a été. Et il a été le premier, si on considère, si on oublie celui de 1907, puisqu'il est en 1932, 1933, 1934 et 1935. Et Botafogo n'en a que faire de ce titre de 1907, ne le partage toujours pas. Et si vous voulez en avoir la preuve, et preuve que cette affaire n'est toujours pas enterrée, c'est le maillot commémoratif lancé par le Fogao en 2016, donc il y a 2 ans même pas, qui montre que dessus est inscrit sur un écusson Unico Tetra Campera, Carioca. Voilà. Donc vous voyez, le grand-père des Classico a beau être le plus vieux, il est encore bien, bien vivace. C'est aussi cela que vous pourrez donc suivre dans notre affiche de la semaine. Alors rendez-vous est donc pris ce samedi à 20h heure française. Aucune excuse donc ne sera acceptée concernant un possible décalage horaire. Et rendez-vous donc sur tous les bons streams du web. Alors je sais, ce n'est pas bien de dire ça, c'est totalement illégal, mais en même temps, le jour où la télé française diffusera un match de ce type n'est pas encore arrivé. Allez, je sais qu'il vous manque quelque chose, que vous aimeriez un dernier petit truc avant de nous quitter, un chiffre genre le bilan. Eh ben non, le bilan, vous savez quoi, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord là-dessus. Selon la version du Botafogo, on est à 350 matchs, pour un total de 127 à 119 en faveur du Fluminense, alors que selon le tricolore, il faut rajouter ceux d'un tournoi qui s'appelait le Tornéo Initio. Ça fait donc un total de 367 matchs, pour un bilan de 132 à 122, toujours par contre en faveur du Fluminense. Bon, vous voulez une certitude ? Allez, le résultat du dernier raffrontement entre ces deux équipes lors d'un Carioca, c'était l'année dernière, bien évidemment lors de la Tassario, en demi-finale, la Tassario c'est la deuxième phase du championnat Carioca, et Botafogo s'est imposé 3 à 1. Alors comme ça, c'est une certitude, et bien on va faire simple, je vais vous laisser avec les buts de ce classique au vovo de la Tassario 2017, les buts en VO, je vous dis donc, Botafogo Fluminense est à suivre ce samedi, 20h, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre affiche de la semaine. Allez, abracons à tous. A posicionamento na área, là vem cobrança do Gilson, ele faz o levantamento, Dudu subiu, toque de cabeça, goooooooool de Igor Rabelo para o Botafogo. O jovem zagueiro do Botafogo a parou de cabeça. Também Renan Fonseca, Igor Rabelo, os grandalhões, Dudu Cianes também, levantamento, toque de cabeça do Dudu, goooooool do Botafogo. do Glorioso do Glorioso. E é de Sassá, número 9. Pela direita, Guilherme. Dança para o Fluminense, partiu, Richarlison, bateu, goooooool do Fluminense. Richarlison, com o repique Neymar, bateu no cantinho direito, Gatito chegou nela, por pouco ele não defende. agente, poZauê, dar bola ordem 2 ou 2 ou 3 ou 3 1, primeiro, E aí,